Bonjour à tous et bienvenue chaleureux à tous les participants qui nous reviennent pour la deuxième semaine de notre programme virtuel, c'est-à-dire sur susciter la coordination interagence au niveau national pour lutter contre la CTO. Je suis le docteur Catherine Kelly, je suis professeure associée pour règles de droit au CESA et la modératrice de la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui va se pencher sur susciter la coordination interagence au niveau national pour lutter contre la CTO. Les panélistes avec moi, nous avons donc Madame Samira Gide et nous avons aussi le capitaine Pongui, nous avons aussi M. Brice Pongui qui est avocat et arbitre et coordinateur sur les affaires juridiques pour la République du Congo. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec cela, rapidement, si vous voulez, on va faire un résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est penché sur la coordination de la justice et de la sécurité pour contrer la CTO, la préparation des gouvernements, des États, de la société civile pour contrer la CTO, pour renforcer la résilience, à savoir comment les populations et les institutions confrontent la criminalité. En discutant de la résilience la semaine dernière, on a vu des façons différentes de voir les tendances, de mettre fin aux activités criminelles, des acteurs aussi bien que des marchés criminels. On a vu cela de la perspective de l'État et de la société civile. Nous avons vu qu'il y a quatre sortes de criminels, il y a les réseaux, il y a les acteurs étatiques, non étatiques et les groupes divers qui ont une certaine étiquette qu'on peut reconnaître au sein d'un pays, ce sont les acteurs non étatiques qui sont reconnus par certains noms. L'indice Enacte aussi mesure comment, quelles sortes de crimes, le trafic des armes, le trafic des êtres humains et nous avons vu aussi qu'il y a des scores de criminalité sur l'indice Enacte qui peut mesurer les marchés criminels, aussi bien l'influence des acteurs criminels et on voit que c'est en Afrique de l'Est où la criminalité est la plus élevée actuellement. Il y a des mécanismes de réponses différentes, la criminalité organisée et tout ensemble nous avons, l'indice Enacte peut se pencher sur la criminalité de façon holistique, générale, les politiques, les cadres financiers, les cadres sécuritaires, les activités de la société civile et la résilience des pays, des facteurs de résilience à travers le continent, c'est de bien soutenir les victimes, les témoins, la transparence des gouvernements et ces facteurs de résilience nous reviennent à la présentation de la semaine dernière, à savoir comment les motivations sous-jacentes des groupes différents qui s'impliquent dans la criminalité transnationale, à faire avec le niveau de vie, de subsistance de vie dans certains États, la réponse des gouvernements à la criminalité, la transparence, la redevabilité du gouvernement, des fonctionnaires de l'État et à savoir si les gens ont confiance dans le gouvernement aussi. Les pays qui ont un taux élevé de criminalité et de résilience très faible, il y en a une vingtaine d'après l'indice Enacte, ils doivent développer des stratégies qui peuvent adresser les facteurs de résilience, mais même les pays qui ont une criminalité faible, mais aussi une résistance faible, ça représente une trentaine de pays de l'Afrique, doivent aussi se pencher sur ces problématiques, à savoir et ne pas créer des motivations pour davantage de formes de criminalité. Il faut bien se pencher sur ces facteurs qui sont dans l'indice, à savoir comment la gouvernance peut façonner la résilience. Il faut avoir une approche holistique contre la criminalité. Et pour aujourd'hui, les panelistes aujourd'hui, on va renforcer un point de la semaine dernière, les acteurs de la sécurité et de la justice, la coordination est une autre façon que les gouvernements de l'Afrique peuvent contrer et faire face à la criminalité, à la CTO. Souvent, les gens n'ont pas l'opportunité de communiquer, de travailler ensemble, les gouvernements, les agences au sein d'un gouvernement, des secteurs différents. Souvent, ils n'ont pas l'occasion de s'entreparler, de se coordonner ensemble ou s'ils se spécialisent dans des formes spéciales de la criminalité. Il nous faut penser à comment renforcer les mécanismes de coordination et nous demander, lors des groupes de discussion, des façons innovatrices pour coordonner justement. Et alors, le sujet d'aujourd'hui, les objectifs d'aujourd'hui, nous espérons que les panels vont nous fournir une meilleure compréhension à savoir comment coordonner au niveau interagence d'un pays dans le secteur de la sécurité, de la justice, pour contrer la CTO. Nous allons comparer et contraster les perspectives de la sécurité militaire, les acteurs militaires, les acteurs civils. Et on va aussi se pencher sur les bénéfices et les limites de ces facteurs. Et nous espérons identifier des exemples qu'on nous a donné les panélistes des politiques clés de stratégie des éléments dans cette coordination interagence interministérielle qui peut renforcer la résilience au CTO. Avec cela, je suis ravie de vous présenter trois panélistes distingués. Nous avons ici avec nous pour la discussion. Tout d'abord, Madame Samira Gaïd, c'est la directrice exécutive de l'Institut IRA. Elle est analyse régionale de la sécurité avec une vaste expérience en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. Elle a été l'ancienne conseilleure spéciale du premier ministre de la République fédérale de Somalie, son Excellence Hassan Ali Kaur. De mai 19-17 à juillet 20, elle a dirigé les vastes efforts de transformation et de réformes du secteur de la sécurité en Somalie. Elle a une expérience très approfondie dans les organisations internationales et les réformes de sécurité. Et avant cela, Samira a travaillé avec la mission de l'Union africaine en Somalie. Elle est diplômée distinguée de l'Université de la Défense nationale à Washington. Ensuite, nous avons avec nous le capitaine qui est avec la navire de la Tunisie, capitaine et du collège de la guerre. Il a aussi des diplômés dans la stratégie, les études de stratégie sécuritaire. Il a reçu la médaille de mérite. Il a établi beaucoup de formations militaires. Il a eu une grande variété d'opérations et de missions. Il était commandant des vaisseaux de patrouille. Il a été en chef de l'opération des renseignements de la marine et dans les districts du nord et du sud du pays. Et nous avons aussi avec nous, M. Brice Séverin Pongui. M. Brice Pongui, il est avocat du barreau de bras de vie. Il est médiateur au Centre de médiation et d'arrivage du Congo. Ainsi que consultant pour le conducteur international du service forestier en République du Congo dans le cadre d'un projet de lutte contre l'exploitation forestière illégale en République du Congo, au Cameroun et au Gabon. Depuis 2009, il est avocat, conseil et avocat, ainsi que consultant et formateur dans de nombreux domaines du droit. Il est également le président honoraire de l'Institut Cervo-Vert 2063, un ONG qui travaille à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. M. Pongui, M. Pongui, est titulaire d'une maîtrise en environnement et territoire dans le domaine du droit de l'économie et de la gestion de l'environnement, du droit international et de la spécialité comparative environnementale de l'Université de Limoges. Et il est également diplômé de l'Université publique du Congo et de l'ENAM là-bas. Bienvenue à vous tous à ce panel. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous allons entrer dans le cœur de l'affaire. Nous allons poser la première question à Mme Samira Gay. Vous avez préalablement servi en tant que conseiller de sécurité du premier ministre de la Somalie. La question donc, quelle sorte de coordination, interagence nationale avez-vous entrepris et qu'est-ce que vous avez trouvé étant vos réussites les plus importantes dans ce domaine-là ? À vous la parole. Merci beaucoup, Kat. Bonjour à tous. Où vous vous trouvez ? Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de vous adresser aujourd'hui, comme Kat l'a mentionné. Je suis conseillère de la sécurité au premier ministre, mais aussi coordinatrice de la coordination de la sécurité, de la justice, des institutions, des ministères. Avant de nous parler des efforts de coordination en ce qui concerne cela, je voulais mettre un petit peu la Somalie dans son contexte. Le régime a échoué. Évidemment, les pays de la région, la communauté internationale a essayé de travailler avec les Somaliens pour remettre l'État en marche. Et puis, il y a eu des réponses du gouvernement à Djibouti. Le président a nommé des gens pour prendre là-devant. Et cela n'a pas bien pris. Et en 2004, le président avait essayé de nouveau de mettre les choses en place. Et avec l'appui des forces militaires éthiopiennes. Et cela a mené, en fait, à l'insurrection qui existe à ce jour. Et en comprenant les défis en Somalie. Donc, en 2012, nous sommes sortis de ce gouvernement transitionnel. Nous sommes arrivés à ce premier gouvernement reconnu à l'international. Et donc, nous avons à peu près huit ans de renforcement d'État, de construction d'État. Le gouvernement, à l'époque, en 2012, s'est focalisé sur, en fait, pour finir, la fédération. Nous avons cinq États fédéraux actuellement. Et donc, le gouvernement avec lequel j'ai travaillé est arrivé en 2017 et a établi l'architecture de sécurité nationale qui éclaircissait les responsabilités des États et du gouvernement fédéral. Et en même temps, on avait une insurrection contre laquelle on luttait. Enfin, pas seul. On avait quand même la mission de l'Union africaine. On a à peu près 19 000 troupes en Somalie qui nous aident à lutter contre Al-Shabaab. Bon, Al-Shabaab, c'est la menace principale à la paix et la sécurité du pays. Le pays a quand même aussi été impliqué dans un processus d'élaboration de l'État en même temps pendant cette même lutte. Donc, nous n'avons pas ce système robuste d'État de droit. Et donc, nos ressources sont vraiment focalisées sur la lutte contre l'insurrection plutôt que les autres problèmes qui nous font face. Et donc, nous avons cette organisation terroriste qui survit sur les activités criminelles pour se financer. Et en même temps, nous avons un pays qui est vraiment en train d'élaborer, de créer ces institutions, d'essayer de fournir des services de base. Et en même temps, en luttant contre une insurrection. Donc, Al-Shabaab et les autres groupes arrivent à élever des millions de dollars par an à travers l'extorsion, les raquettes. Et ils ont aussi des impositions fiscales sur le transport des produits. Ils taxent aussi les entreprises. Et dans une ville portuaire, ils obtiennent beaucoup de revenus fiscaux. Et donc, ils font de l'extorsion dans les communautés qui vivent dans ces zones. Il y a aussi les taxes sur les produits de contrebande. Par exemple, il y a une taxe sur les importations de sucre qui passent à travers la région. Et ensuite, il y a les stupéfiants, bien sûr, qui sont taxés, dont on fait la contrebande en Somalie. Et nous faisons aussi, bien sûr, face à la traite humaine. C'est à cause de l'effondrement précédent de l'État. Il y a ce programme de migration, bien sûr. Beaucoup de gens essayent de quitter le pays. Ils payent beaucoup d'argent pour le faire. Parfois, les gens voyagent à travers le golfe d'Aden pour essayer de quitter la région. Alors, ce qu'on a fait en tant que gouvernement au niveau national depuis 2017, c'est que nous n'avions pas un système de coordination avec les États fédéraux qui venaient d'être formés. Donc, on s'est mis d'accord sur une architecture qui divisait les responsabilités entre le gouvernement fédéral et les États membres de l'État. On a établi des structures telles que le Conseil de sécurité nationale, les comités techniques qui existeraient aussi pour améliorer la collaboration. On a établi des mécanismes de collaboration pour les forces de sécurité dans la capitale et d'essayer d'établir un dialogue, les services de renseignement, la police, etc. Mais je dois être honnête. Tout cela n'a pas fait grande différence. D'abord, à cause du fait que nous passons d'un gouvernement, il faut comprendre la structure fédérale et en l'adoptant, il faut avoir les règles, les procédures qui vont avec ça. Donc, il y a aussi les Somaliens qui ont vécu 30 ans de guerre civile, qui n'ont jamais vu comment un vrai État fonctionne. Donc, on fait face à ceci. Et bien sûr, il y a eu des défis politiques entre le gouvernement fédéral et les États membres, donc des conflits entre les deux. Et donc, on se focalise vraiment sur le niveau fédéral et sur ces trois domaines. D'abord, améliorer nos relations avec le panel d'experts de l'ONU qui nous aide à dépister ces trafics illicites. Et aussi pour travailler avec le groupe de suivi des exportations de charbon. Et au niveau fédéral, on a promulgué une loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Et on a établi un centre de compte rendu. C'est une unité de renseignement financier qui analyse et rapporte, donne une rencontre des transactions illicites. Parce que nous avons une communauté d'entreprises qui est plutôt forte, mais aussi une structure des gouvernements qui ne peut pas suivre ce qui se passe là. Et donc, il n'y a pas de service judiciaire très robuste pour vraiment suivre ces actions. Et la police a aussi des problèmes de capacité. Alors, on a travaillé avec des bailleurs de fonds pour renforcer notre secteur judiciaire, pour améliorer ceci. Et finalement, on a eu un envoyé spécial sur la migration. Et c'est une personne qui travaille dans le bureau du premier ministre, qui travaille sur la traite humaine. Elle travaille avec l'ONU et plusieurs agences de l'ONU pour essayer d'améliorer nos systèmes, nos structures. Alors, voilà où nous en sommes. Ce n'est pas vraiment une histoire à succès, mais on commence. Merci énormément d'avoir partagé là où vous avez focalisé votre approche jusqu'à maintenant. Et pour avoir souligné quel progrès vous avez pu faire sur ces problématiques. Et cela dépend évidemment d'autres facteurs, comme vous l'avez dit, quand on parle des systèmes de justice des citoyens. Et voilà comment il faut vraiment travailler sur ceci. Merci. Et merci de nous avoir présenté le contexte de la Somalie. C'est un cas intéressant qui soulève des questions sur... Quand on parle d'État fragilisé, pour cette élaboration de l'État, comment faisons-nous ceci ? Alors, et les facteurs qui sont applicables dans ce genre de contexte et aussi dans d'autres contextes qui n'ont pas la même histoire. Je pense que maintenant, on va passer au capitaine principal Omran. Alors, je vais vous poser une question similaire à propos de votre travail dans le contexte tunisien. Je pense que vous allez nous parler en français. Alors, je vais vous poser la question en français. En tant que commandant maritime dans la marine tunisienne, vous avez travaillé sur un grand éventail de questions sécuritaires, y compris des formes de la criminalité transnationale organisées comme le trafic de drogue et le passage de clandestins. Alors, de quel type de coordination interagence ou interministérielle avez-vous fait partie pour répondre à la CTO ? Et quels ont été, selon vous, les principaux défis et succès ? Et si vous pouvez prendre à peu près sept minutes pour nous parler de votre contexte en Tunisie, merci. Donc, merci, Kat. Il est de coutume de terminer avec le remerciement, mais je vais inverser l'ordre. Donc, je voudrais bien remercier l'African Center of Strategic Studies qui a rendu cet événement possible et nous a offert l'opportunité d'échanger des points de vue. Et surtout, nous, les Africains, qui manquent d'opportunités et d'occasion pour se rencontrer et pour dialoguer nos problèmes. Donc, je vous remercie encore une fois. Et cette occasion s'inscrit essentiellement dans le vif du sujet, car ce type de rencontre et ce type d'échange d'idées s'inscrit dans la coopération et la coordination internationale pour la lutte contre les crimes transnationaux organisés. Donc, de par mon expérience, pour répondre à votre question, de par mon expérience dans le domaine de la sécurité nationale, et plus précisément dans la sécurité dans sa partie maritime, je peux vous assurer que la mer, avec ses différents espaces et qui sont régis par les différentes règles prévues par les conventions internationales, ayant comme idée force et bravant l'idée de la liberté de la navigation qui pose à la fois un problème et un droit dans le droit de l'humanité, offre malheureusement un lieu propice pour les actes illicites. Et ceci revient essentiellement à certains vides juridiques qu'on est en train de vivre, et j'espère les améliorer, et à la complicité des procédures pour faire valoir les lois prévues qui répriment les actes illicites. Donc, face à cette situation, il y a un manque affreux de législation très spécifique. Et même s'il existe des procédures qui sont en place, ils sont difficiles à appliquer, surtout dans le domaine maritime, qui est un domaine un peu spécial. Si on revient un peu aux chiffres et aux statistiques, je ne vous apporte rien de nouveau en vous disant que plus de trois quarts des échanges commerciaux du globe sont fonds par voie maritime. Je m'excuse. Et quand on évoque l'international trade, il faut bien ajouter à ces chiffres le volume des échanges commerciaux illicites ou prohibés transitant illégalement. Tout ça pour vous donner une idée sur les contraintes sécuritaires qui pèse sur les États côtiers principalement, mais aussi sur le globe entier, d'une façon directe ou indirecte. Donc, dans cet environnement très complexe qui tient compte des droits du pavillon, arborés par les navires, les droits du propriétaire de la cargaison, les droits de l'armateur qui régit le bateau, les activités de bateau, ainsi que les droits des pays ayant des citoyens travaillant à bord de ces vecteurs maritimes, tout cet environnement multinational fait que la notion maritime et l'espace maritime a un espace international par excellence. Donc, face à cette situation, on ne peut, aucun pays, je pense qu'aucun pays au monde, même les grandes puissances, ne peut faire face seul à ce fléau. Donc, une collaboration et une coordination entre les différents acteurs étatiques ou interétatiques est une obligation, surtout dans cette période de temps où on connaît une évolution technologique spectaculaire qui profite aussi bien pour les « good guys » que pour les « bad guys ». Donc, les traficants aussi utilisent la technologie et essayent de trouver des modes d'action pour s'esquiver des lois qui existent ou bien des procédures appliquées. Donc, si je permets de me dire que la sécurisation des espaces maritimes ne peut être pas un souci national et ce fléau ne peut être géré que par une approche globale engageant la communauté internationale et prêchant la mutualisation de l'effort et la coordination entre les États pour venir à bout de ces problèmes ou du moins les atténuer, atténuer leur effet. Maintenant, si je zoome un peu pour arriver à la zone d'où je viens et qui m'est très chère et pour cela, je dis la mer méditerranéenne. Cette mer, petite par sa taille, mais très grande par son importance économique dans l'économie mondiale, offre à la criminalité transnationale organisée un safe haven où fleurissent les différents types de criminalité. Et la plus plaisante, à mon avis, du moins pour la Tunisie, sont le trafic de drogue entre les pays de culture ou les pays de transit et l'Europe essentiellement, ainsi que le trafic d'êtres humains appelés communément par un certain nombre de pays, l'immigration clandestine. Donc, pour vous dire que la Tunisie, le trafic de drogue n'est pas vraiment un fluo national, mais l'absence de la saisie d'une grande quantité de drogue dans le pays n'exclut pas les signes qui existent en mer parce que, de temps à autre, on saisit des quantités de drogue qui s'échouent sur les côtes tunisières. Et cela ne peut que nous donner un signe qu'il y a des gens qui s'adonnent à ces activités et peut-être qu'ils étaient, ou bien par le mauvais temps, ils ont jeté leurs cargaisons par-dessus bord, ou bien ont vu des patrouilles effectuées par les différents acteurs étatiques en mer, ils ont jeté leurs cargaisons. Donc, le trafic de drogue existe dans les mers, dans la mer territoriale, les espaces maritimes sous juridiction ou sous-jouvernement de la Tunisie. Et ceci nous pose un défi et un challenge pour la marine tunisienne et ainsi que pour les différents acteurs étatiques qui ont créé ce problème. Donc, au début de mon intervention, j'ai mis l'accent sur la nécessité de coopération et la coordination entre les États, mais la lutte contre la TCO ne relève pas seulement de la coopération internationale, mais avant cela, il est primordial d'arranger l'intérieur de son pays et penser à l'harmonisation entre les différentes agences et entrer à ce problème au niveau national, d'abord, avant de se retourner vers la voie de l'international, où je vous assure que la majorité des pays vivent cet embarras de conflits de compétences et de législation nationale. Donc, essentiellement, le problème qu'on est en train de vivre en Tunisie, c'est qu'il y a un conflit de compétences entre les différents acteurs étatiques qui interviennent en maire pour le law enforcement et pour faire valoir les droits internationaux ou bien les lois nationaux et pour honorer les obligations dans les zoos sous-sovereintés ou bien sous juridiction tunisienne, et ils rencontrent parfois des problèmes parce que certaines législations nationales donnent des prérogatives aux agences qui ne disposent pas de moyens. C'est-à-dire, certains acteurs étatiques, ils ont le droit d'agir et de relever les infractions et adresser les procès-verbaux et arrêter les malfaiteurs, mais pour cela, ils n'ont pas de moyens navals pour honorer leurs obligations et faire leur boulot. Mais inversement, il y a d'autres acteurs étatiques qui ont les moyens, qui ont les moyens, mais n'ont pas le plein droit de faire valoir les lois tunisiennes ou bien les lois internationales. Et pour cela, ils prennent des tournures pour faire cette tâche-là qui est une tâche nationale, à mon avis. Donc, en Tunisie, pour contrecarrer ce problème, ce phénomène, l'armée de mer a pris l'initiative pour réunir à chaque fois que possible les différents intervenants en mer des différents ministères pour partager les soucis et voir les marges d'amélioration et les marges de coordination entre les différents ministères. Donc, afin de bâtir une stratégie nationale avec laquelle on peut sortir vers la communauté internationale et apporter notre valeur ajoutée et tirer profit des expériences et des moyens des autres. Donc, pour se préparer à partager nos soucis et de la coordination avec la communauté internationale, il fallait bien réunir tous les acteurs, aussi bien leur expertise ainsi que leurs moyens et en faire qu'un seul interlocuteur. Donc, ces efforts au profil de temps ont donné naissance à un corps de coordination au niveau national qui est le secrétariat à la mer et qui dépend directement du chef de gouvernement. C'est notre nouveau bébé qui collecte et qui réunit tout le monde sous le parapluie de ce secrétariat. Il est dirigé par un secrétaire d'État civil et c'est une femme. Et par l'occasion, je lui souhaite tout le succès du monde qui dépend directement du chef de gouvernement. En attendant le renforcement de cet organe qui est dans ses premiers pas, et ce renforcement ne peut se faire qu'à travers des textes législatifs et par le renforcement aussi de ressources humaines comme des experts, l'armée de mer tunisienne continue à oeuvrer en collaboration avec les autres agences pour honorer ses obligations. En attendant des jours meilleurs, donc toujours l'armée de mer, c'est elle qui prend la position de leader pour réunir tous les efforts national et parler au nom de la Tunisie avec la communauté internationale. C'est excellent. C'est excellent et faute du temps, je vais vous demander peut-être une autre minute pour faire le résumé et on va continuer notre échange après. J'aurais une autre question pour vous après. D'accord, donc si je me permets pour conclure les défis qu'on est en train de rencontrer, ce sont essentiellement la construction d'un espace de formation conformément aux normes internationales pour réunir tous les acteurs étatiques et faire de l'entraînement ensemble, le maillage de différentes sources de renseignement sur le plan international, c'est-à-dire connecter la Tunisie avec les différentes sources de renseignement international, ainsi que le renforcement des moyens par des unités navigantes pouvant durer dans le temps et dans l'espace avec des capacités conséquences pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Quant au succès, je peux citer deux points lumineux qui peuvent être cités comme succès, success story, c'est que la Tunisie a établi une structure claire pour la coordination, ainsi qu'une stratégie qui a été mise en place pour contrer ce type de flux et par laquelle on passe par plusieurs lignes d'effort, et il y a des milestones, et on a identifié les organes intéressés parce que chaque organisme a un point d'expertise et qui peut être valoreux pour l'ensemble de l'info national. Merci, Kat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon commandant. Oui, vous avez bien souligné de bons exemples de chez vous, ce secrétariat à la mer, le nouveau bébé, comme vous avez dit, et vous avez bien expliqué aussi comment la création de ces types d'organisations coordonnatrices doivent être liées à l'élaboration d'une stratégie aussi pour faire face à certains types de la CTO. Alors, je crois qu'on va retourner à ces thèmes pendant la question et réponse avec les participants, j'en suis sûre. Je vais continuer avec Maître Brice Pongui. Puis-je vous demander de prendre à peu près sept minutes pour répondre à la question suivante? Comme nous savons, au présent, vous gérez un groupe de travail interagence en République du Congo qui travaille avec un éventail d'acteurs du gouvernement et de la société civile dans le cadre de la lutte contre l'exploitation forestière illégale. Alors, quelles agences et ministères y sont représentées? Et comment est-ce que ce groupe, leurs aides, a travaillé ensemble pour répondre aux problèmes de l'exploitation de bois illégale? Alors, nous voulons savoir dans quelques minutes les détails sur votre travail et ce que vous pensez sont les défis et les succès jusqu'à présent avec ce projet. Merci. Merci, Kat, pour cette occasion que vous me donnez encore de parler de notre petite expérience dans la gestion d'un groupe de travail multi-acteurs dans le cadre d'un projet soutenu par le service forestier des États-Unis et l'Agence internationale de lutte contre les narcotrafiquants en aide au département de la justice. Alors, ce projet est intitulé projet de renforcement du système en charge de la détection, de la surveillance et du contrôle du commerce illégal du bois en République du Congo, ainsi que le développement des mécanismes de veille transfrontalière avec le Cameroun et le Gabon. Et comme vous l'avez rappelé, c'est une agence, c'est un groupe de travail multi-acteurs, à la fois les acteurs étatiques, notamment nous avons dans ce groupe les agents qui représentent le ministère de l'économie forestière, nous avons les agents qui représentent l'administration fiscale, les douanes, l'agence nationale d'investigation financière, nous avons aussi la justice, nous avons le ministère du commerce, nous avons aussi le ministère des transports, nous avons Interpol qui est avec nous, nous avons aussi les organisations de la société civile qui sont là. Donc, c'est un groupe multi-acteurs. Officiellement, c'est 18 membres, dont 4 assurent le secrétariat permanent et 2 qui s'ajoutent aux 18, qui sont des personnes ressources. Il y a dans ce groupe de travail des femmes aussi, des jeunes et des personnes plus âgées. Et comment est-ce que le groupe de travail aide ces personnes à travailler et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ? Mais c'est simplement en disant que le groupe de travail, c'est un cadre qui est offert à tous ces représentants de ces services pour pouvoir se former parce qu'il s'agit pour certains des domaines qui sont nouveaux. Donc, il y a la formation, vous avez les douaniers, les fiscalistes qui sont formés aux questions forestières. Vous avez aussi du côté des forestiers et autres qui sont formés aux questions fiscales. Vous avez la justice aussi qui forme les autres sur les questions judiciaires, les questions de procédure pénale et vice-versa. La justice reçoit aussi la formation venant du ministère des communes forestières, venant de l'interport. Donc, vraiment, c'est un lieu d'échange, de partage de compétences en termes de formation. C'est aussi un lieu pour l'échange d'informations parce que le cadre offert permet d'échanger certaines informations parce que nous y reviendrons tout à l'heure. Il y a la culture du secret qui, malheureusement, constitue un grand obstacle pour ce type d'activité. Mais le groupe essaie donc de renforcer, sinon d'ajouter à cet effort-là, cette possibilité pour ces services-là de pouvoir travailler ensemble. Donc, le groupe aussi, c'est une occasion pour permettre à tous ces services-là, sinon leurs représentants, de pouvoir mutualiser leurs efforts pour pouvoir limiter, sinon anéantir les pratiques relatives à l'exploitation forestière et l'économie. Donc, c'est un cadre unique, c'est une première expérience qui n'a jamais existé dans le pays. Il y a eu l'expérience du genre en matière de lutte contre le braconnage, mais qui n'a pas beaucoup tenu longtemps, faute de financement, faute aussi de volonté de la part des acteurs. Mais cette fois-ci, nous sommes allés au plus concret. Le groupe a été créé par l'arrêté ministériel, puisque la ministre de l'Économie forestière a pris un arrêté le 5 novembre 2020 et qui met en place ce groupe. Donc, il y a eu une certaine base supplémentaire de ce groupe et c'est ce qui lui donne un peu de légitimité pour pouvoir agir sur le terrain en termes d'activités phares, notamment les audits forestiers, puisque le groupe va sur le terrain pour faire les audits, pour contrôler les sociétés forestières jusqu'au fin fond de l'exploitation forestière, en plein forêt, dans les usines forestiers. Et il y a aussi des activités de formation, des enquêtes aussi, pour pouvoir comprendre pourquoi tel constat, pourquoi telle situation, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux dire en termes de composition de ce groupe de travail et du travail qu'il fait au quotidien. Merci, Maître Brice, pour nous avoir fait l'introduction à votre groupe de travail multiacteurs et qui est là-dedans. Il y a la sécurité, la justice, mais aussi les agents du forêt, de la commerce, des OSC et d'Interpol, comme vous avez dit. Alors, il me semble qu'aussi cette méthode de faire des audits forestiers ensemble, vous êtes en espérance que cela va mutualiser les efforts entre ces agences, mais aussi fonctionner comme un lieu d'échange plutôt informel aussi d'information. Alors, on va voir avec l'évolution du projet et ce que vous allez partager avec nous pendant la deuxième ronde de questions ici, ce qu'il y a aussi à apprendre de cet exemple. Et avec ceci, je vais faire un deuxième tour de table avec nos intervenants et je vais changer en anglais pour poser la première question à Mme Guide. OK, so, Miss Guide. Mme Guide, je voudrais vous poser une deuxième question. Parfois, la coordination interagence au niveau national peut être horizontale ou les leaders de différents ministères, comment ils coopèrent entre eux, et parfois c'est vertical où il y a des éléments où les fonctionnaires de haut niveau et de bas niveau qui pourraient travailler ensemble entre les ministères pour essayer d'accomplir quelque chose dans la lutte contre la CTO. Alors, ces deux concepts, quels aspects spécifiques de cette coordination verticale et horizontale, dans quels de ces aspects avez-vous été impliqués? Et avez-vous des conseils pour vos collègues dans leur lutte contre la CTO par rapport à ceci? Si vous pouvez parler pendant sept minutes. Je ne vais pas prendre tant de temps que cela. Comme je l'ai dit, nous avons le Conseil de sécurité régionale, mais dans le bureau du premier ministre, nous travaillons sur la coordination entre les différents ministères et nous travaillons aussi avec les institutions de sécurité. Donc, dans ce rôle spécifique, nous avons la coordination entre le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité interne, le ministère de la Juste, et aussi les institutions de sécurité qui sont en dessous de cela. Et je dois dire que cette coordination, ce système de coordination, le processus qui passe par le bureau du premier ministre, marche mieux que si cela a été fait au niveau des différents ministères. Cependant, nos ressources sont tellement limitées que la plupart de nos activités sont financées par les bailleurs de fonds, et les bailleurs de fonds financent ce qu'ils pensent qui va marcher, qui va avancer. Et donc, ils doivent avoir un certain niveau de confiance à propos du système de la structure qui a été établi. Donc, il y a deux côtés. C'est très bien qu'il y ait ce leadership provenant du bureau du premier ministre, mais le fait est que les ressources sont limitées et qu'elles sont plutôt appliquées vers le haut que vers le bas. Et donc, il y a ensuite cette concurrence entre les différents ministères. Par exemple, il y a le bureau de la migration qui est dans le bureau du premier ministre, parce que celles qui travaillaient sur cette problématique avaient besoin de cette proximité. Et cela a causé des conflits entre ce bureau et le bureau de la sécurité interne. Alors, parce que notre contexte est différent, il y a des défis associés à cela par rapport à une approche allant du haut vers le bas plutôt que du bas vers le haut. Et au sein des institutions de sécurité, il y avait le ministère de la sécurité interne qui a établi un mécanisme de coopération pour les différents ministères dans les États fédéraux, dans chaque État. Et pour qu'ils puissent se parler et utiliser ce mécanisme de coordination, on a eu, bien sûr, beaucoup de partenaires américains et aussi de l'ONU qui nous ont aidés à renforcer les unités de police, d'enquête, pour que nous puissions commencer à mener des enquêtes. Je ne pense pas que ces efforts sont passés au judiciaire pendant mon époque, mais... Oui, c'est très intéressant. Et donc, vous avez commencé à examiner les institutions dans le secteur de la sécurité avec cette idée d'éventuellement arriver à relier les institutions de la justice. C'est intéressant, en effet, de savoir que cela fait partie de la stratégie. Vous avez noté un élément très intéressant, c'est à propos des ressources et comment les ressources passent à travers les hiérarchies et cela peut impacter la coopération verticale ou horizontale. Merci d'avoir parlé de ceci. Excellent. Maintenant, je vais revenir à Capitaine Omran pour vous demander une question similaire, pour vous poser une question similaire. Alors, quelles sont vos expériences dans ces deux domaines? Le domaine de coordination horizontale ainsi que le domaine de coordination verticale dans le cadre de la lutte contre la CTO chez vous? Et comme j'ai demandé à Mme Gaïd, avez-vous des conseils pour les collègues concernant ces méthodes de coordination pour l'engagement dans la lutte contre la CTO, selon vos expériences? Et je vais vous demander aussi de prendre à peu près sept minutes pour discuter ce que vous voulez dans ce domaine. Merci. Juste pour dire que les approches sont les mêmes et la façon d'agir diffère un peu d'un pays à l'autre. Mais au fond, comme a dit Mme Gaïd Samira, on est parti dans la même voie en Tunisie. Juste, il y a un conseil de sécurité nationale. C'est lui qui, à l'échelle politique et stratégique, c'est lui qui commande, qui prend les commandes et c'est lui qui chapeaute la hiérarchie, ce que vous appelez ici la coordination horizontale ou comme je l'ai mentionné, est primordiale et s'appuie essentiellement sur l'instauration d'un climat de confiance entre les différents partenaires et ministères pour œuvrer à la fluidité de la circulation des informations sécuritaires au plus vite et par l'implantation des réseaux communs activés 24 sur 25 et dirigés par un personnel formé de la même façon. C'est-à-dire que tous les acteurs parlent le même langage et ils s'entraident mutuellement. Pour cela, comme a dit Mme Semira, il faut bien que du haut en bas, il y a une symbiose aussi entre les ministres et cela est rendu possible grâce au Conseil de sécurité nationale dont je vous ai parlé, qui harmonise et coordonne les actions de l'État à travers la représentation des différents ministères dans ce Conseil. Donc, en trois mots, la réussite, je peux dire la réussite de cette coordination passe par l'information sharing, c'est-à-dire le partage de l'information immédiat et contenu, la complémentarité des opérations des différents acteurs étatiques dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire la complémentarité pour optimiser les moyens, surtout pour les pays à ressources limitées. Ils doivent penser deux fois à avoir des ressources qui coexistent dans un même espace en même temps pour faire le même boulot. Donc, pour cela, il faut bien travailler à la coordination entre les différents acteurs pour établir un plan d'action qui peut couvrir la totalité des espaces maritimes sous juridiction ou sous-sovéranité tunisienne. Et pour cela, il est impératif de parler du haut en bas et harmoniser tous les acteurs influents dans ce domaine. Quant à la coordination verticale, vous avez évoqué la coordination verticale et les plus que ce que ce que c'était, elle est la clé de la réussite, à mon avis, pour tous les organes ministériels. Pour cela, il faut encourager l'approche du leadership aplati, ce que j'appelle le leadership aplati ou horizontal, qui favorise l'efficacité et la rapidité aux dépenses des barrières hiérarchiques. C'est-à-dire, surtout, il y a le BOS et la hiérarchie, ou bien militaire, ou bien même dans d'autres ministères, il existe toujours une hiérarchie qui accable, en certains sens, la rapidité d'exécution des missions et la réactivité vis-à-vis des groupes organisés pour œuvrer dans la CETI. Ceci peut être rendu possible par l'usage de la technologie et les moyens d'information et de communication. Tout ce que j'appelle le leadership aplati et qui s'inscrit dans ce que vous appelez la coordination verticale, il est plus que souhaité de franchir les barrières, de casser les barrières et donner plus de souplesse pour le contact direct, surtout pour les situations opérationnelles. Et comme ça, on peut donner plus d'efficacité et de réactivité. Donc, partons pour les conseils. Si je me permets de donner des conseils pour notre cher auditoire, je peux dire que saisir les opportunités, il faut saisir les opportunités pour booster la coordination horizontale, verticale, régionale ou même globale, car la technologie joue aussi bien dans notre faveur en tant qu'acteur de l'État, mais aussi pour les organisations criminelles à travers d'autres formes. Donc, saisir les opportunités. Là où l'opportunité se présente pour rapprocher tous les acteurs qui agissent et qui œuvrent en même temps dans un même espace, il vaut mieux les réunir et les rapprocher et se connaître mutuellement pour, comme ça, franchir les barrières de procédure et les barrières hiérarchiques. Un deuxième conseil, si je me permets, c'est la diffusion des retours d'expérience, les rétextes, les fameuses after-action reports entre les États et entre les acteurs interministériels, partageant les mêmes valeurs et œuvrant en même temps pour la lutte contre la CTO, car l'initiative n'est pas de notre côté et l'esprit d'innovation de ces organisations dépasse toute imagination compte aux moyens utilisés ainsi que les méthodes employées. Et enfin, le troisième et le dernier conseil, c'est l'adaptation et évolution des outils juridiques juridiques au profit des agents publics sans toucher, sans pour autant toucher aux valeurs des droits de l'homme. C'est-à-dire, il faut bien se prémunir les agents de l'État par des outils juridiques efficaces et à jour pour les protéger et aimer en même temps toujours tenir en compte les droits de l'être humain et les droits de l'homme, les droits universitaires des droits de l'homme. Merci. Merci beaucoup pour les conseils ainsi que votre discussion du Conseil de sécurité nationale qui harmonise et coordonne chez vous les actions de l'État auprès des ministres ainsi que ce que vous avez eu à dire à propos de leadership aplati et ces types d'idées dans le domaine de la coordination verticale. des idées très intéressantes à discuter en plus pendant la question et réponse, pendant nos groupes de discussion demain. Je vais me tourner maintenant à Maître Pongui pour une dernière question pour vous aussi. Et c'est un peu différent pour vous étant donné que vous ne faites pas partie du gouvernement et vous parlez d'une expérience dans le domaine d'un projet et vous travaillez aussi beaucoup avec la société civile. Alors, dans le cadre de ce travail plus large pour contrer l'exploitation de voies illégales au Congo et dans la région de l'Afrique centrale, quels éléments de la coordination horizontale et verticale ont influé le plus sur les résultats des initiatives dont vous faites partie et on peut comprendre dans le domaine de la coordination verticale avec vous le rôle de la société civile aussi. Et pensez-vous qu'il y a des leçons à tirer sur les types de coordination interagence avec des acteurs non étatiques qui peuvent aider à mitiger l'exploitation de voies illégales. Et si vous pouvez prendre à peu près sept minutes pour discuter, merci beaucoup. Je disais que vous avez raison de rappeler qu'il s'agit d'un projet. C'est vrai qu'il travaille avec le gouvernement, mais c'est une expérience différente. Oui, dans le cadre de la collaboration verticale, nous avons une forte contribution de la société civile de plusieurs manières, notamment en termes d'outils technologiques. Nous avons par exemple une ONG internationale qui est membre du groupe de travail, qui apporte son expertise en matière de surveillance du couvert forestier avec des outils satellitaires pour pouvoir surveiller les cas de déforestation et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un aspect important de ce que les organisations non-gouvernementales peuvent apporter à l'État dans le cadre d'une telle coordination. autre chose, nous avons dans le groupe de travail des ONG, sinon des représentants d'ONG qui ont une grande expérience dans l'observation forestière, c'est-à-dire qui ont une maîtrise du droit forestier, qui ont une maîtrise des techniques d'audit et qui donc partagent leur expérience dans le cadre de ce groupe de travail parce qu'il n'est pas facile parfois, même pour les agents commis au contrôle, de déceler les cas de fraude, de déceler la tricherie des forestiers. Donc, grâce à l'expérience de ces ONG qui font déjà ce travail depuis plus de 10 ans, nous avons pas eu de problème parce que nous avons déjà des gens qui ont été bien formés et qui ont mis au service de groupes de travail leur expertise, leur expérience dans le cadre des audits que nous avons amenés sur le terrain. Donc, on peut dire qu'il y a de ce côté-là en ce qui concerne la coordination verticale, beaucoup de leçons attirées, mais une fois de plus, comme je le disais tantôt, nous sommes toujours confrontés à cette question de culture du secret parce que vous savez qu'un groupe de travail multi-acteurs, c'est comme une chambre à gaz. Vous avez des acteurs qui n'ont pas nécessairement la même approche. C'est vrai que l'objectif peut être le même, mais il n'y a pas nécessairement la même approche. Vous avez une société civile qui est très dynamique, qui veut, dès qu'on a découvert, par exemple, un cas de fraude, déjà, qui veut qu'on sanctionne, alors que vous avez de l'autre côté des personnes qui disent non, il faut attendre, il faut donner encore du temps, il faut faire la pédagogie. Bref, ce n'est pas toujours facile, mais comme je le disais, c'est une approche qui est nouvelle, il faut la pousser, il faut l'encourager pour que nous allions de l'avant. Mais non, dans le même sens, pour parler de la coordination horizontale, nous avons un problème à ce stade, c'est que la collaboration se fait entre les représentants des services qui sont au sein du groupe de travail. Donc, on n'est pas encore arrivé au stade d'une véritable coordination entre les responsables des agences, les responsables des ministères pour pouvoir s'asseoir et aller de l'avant pour lutter contre l'exploitation forcée illégale. Parce qu'à terme, ce que nous souhaitons, c'est quoi ? C'est que dans cette taxe force, que ce groupe de travail soit rattaché à un organe plus puissant, si vous permettez le terme, notamment la présidence de la République. Parce que jusqu'à aujourd'hui, notre groupe de travail est placé sous la supervision d'un seul ministère, le ministère de l'économie forestière. Donc, ça, c'est une lacune parce que le ministère de l'économie forestière ne peut pas se porter ce fardeau. Or, si le groupe de travail était rattaché à la présence, par exemple, ou à la primature, cela aurait donné plus de force aux membres du groupe de travail pour collecter l'information et avoir un accès direct aux plus responsables et pour que des décisions soient prises dans le temps réel, parce que quand une information est obtenue, elle est traitée, et s'il n'y a pas une décision qui survient aussitôt, c'est une perte pour tout l'effort qui a été mené en amont pour pouvoir obtenir les informations. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons donner aussi comme les autres ont fait. L'essence qu'on peut tirer, c'est voir dans quelle mesure rattacher ce groupe de travail à un niveau plus élevé, à un niveau plus supérieur pour pouvoir lui donner plus de force dans l'action, ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire à ce stade aussi concerne la coordination verticale et la coordination horizontale. Merci beaucoup, merci beaucoup, maître, d'avoir décrit un peu où vous espérez le groupe de travail va venir dans l'avenir en termes de l'organisation de la coordination dans ces deux domaines. de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation